On va commencer à parler actu et notamment CES avec Olivier Barron, directeur de marketing chez Armand Cardon et JBL notamment. Armand tout court. On ne dit pas Armand Cardon ? Parce qu'à un moment on nous a saoulé, on nous a dit qu'il faut mettre Armand Cardon il y a longtemps. Ça dépendait des sujets. En fait le groupe, la société c'est Armand, on a 15 marques dans le groupe, dont Armand Cardon, dont JBL. Ok d'accord. Et plein d'autres, mais on pourrait passer toute l'après-midi. C'est ça. Alors l'édition 2017 du CES pour JBL, pas d'annonce Armand Cardon par contre cette année, non ? Peu. Peu en Armand Cardon, sachant que la marque phare aujourd'hui au niveau grand public, c'est plus JBL. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui est différent justement entre les deux produits ? Un peu plus fun avec JBL, un peu plus gain avec Armand Cardon. D'accord, ok. On va faire un peu le tour des produits qu'on a été annoncé au CES et qu'on a là devant nous JBL. Une exclusivité française. Attention, il y en a qui sortent en printemps. Tout ce que l'on voit là n'est pas encore sur le marché. C'est ça. Donc c'est vraiment ce que les journalistes ont pu voir au CES. En France, personne ne les a vus réellement. Oh, attention, attention. Excusivité. Merci beaucoup. On commence par le costaud là, on dirait une gourde. Une gourde, une capsule géante. Voilà, vous m'avez été intermoureuse. Voilà, vous m'avez été intermoureuse. Alors, ça pourrait, parce que c'est étanche en tout cas. En plus, ouais. Donc on avait la Pulse, c'est une enceinte lumineuse. Ensuite la Pulse 2. Là, on a la Pulse 3. Donc, que tu as dans les mains. Donc c'est une enceinte lumineuse. Dans sa base, il y a les haut-parleurs. Tout le haut sert à la lumière et au grave. Ah, oui. Et donc, autant sur le modèle précédent, il y avait un petit capteur photo. Ouais. On allait prendre en photo la couleur que l'on voulait. Ah, oui, oui, oui. Ok, d'accord. Pour mettre sur l'enceinte. Donc il n'y a qu'une référence d'enceinte par rapport à d'autres enceintes où il faut choisir son coloris au moment de l'achat. Et là, en fait, tout va se faire, parce qu'on est un peu sur le domaine du connecté. Tout se fait via le téléphone et l'application dédiée. D'accord. Donc on choisit sa couleur avec son téléphone. Ouais. Ses motifs, même, parce qu'il y a des LED, il y a plus de 1000 LED dedans. Ouais. Donc on a une définition assez fine. On peut faire des graphismes assez sympas. D'accord. Avec. Et en même temps, on peut en connecter plus de 100 ensemble. D'accord. Alors après, il faut une grosse bourse. Je ne sais pas si c'est 100. Mais en tout cas, c'est ludique. Si on est avec quelqu'un, qu'il y en a une aussi, on peut la connecter. Ou dans un club pour changer un peu du décor. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est un produit qui sortira en mai et en avance. Combien ? Normalement, entre 200 et 249 euros. D'accord. On n'a pas encore fixé le prêt. Après, on utilise ou pas la lumière, mais c'est très sympa. Très ludique, même le soir. Chez soi, bon voilà, ça fait de lumière ou l'ambiance. Et à côté de ça, il ne faut pas perdre de vue aussi que ça fait de la musique. C'est ça, exactement. Avec une bonne qualité. Il faut préciser que les lettres prennent aussi le rythme de la musique. Tout à fait. On choisit ses modes lumineux. Quand vous avez sorti la première version, je t'avais dit que l'appareil était à peu près un peu plus petit comme ça. Je te disais que c'est bien, mais ça fait très individuel et qu'une version costaude serait plus accrofée. Donc là, ça augmentait un peu. J'ai remonté ton info. Mais une version grande pour faire vraiment club, c'est... Après, on a d'autres idées en tête. Bon, après, c'est une question de budget aussi. Est-ce que les gens vont aller acheter des produits plus gros et donc plus chers ? D'accord, ok. Et ces deux, ces trois-ci ? Alors ça, c'est un peu le gros du marché qu'on retrouve d'une manière générale. Ce sont des enceintes avec un volume moyen qui sont toujours en Bluetooth et qui sont encore une fois sous le signe de la connectivité, de l'étanchéité. Aujourd'hui, on arrive avec une gamme quasi complète étanche. Alors, à quoi ça sert ? Par exemple, on peut prendre l'enceinte, elle est livrée avec une dragonne. Et je pense que ça vous fait penser aussi au gel qu'on peut accrocher dans la douche. Les gels douches. Donc on peut la laisser dans la douche. J'aurais dit plutôt des trucs où on ne se lave pas. Un gant de crin, une enceinte de crin. En plus, il y a des petits grains pour bien exfolier. On peut essayer, pourquoi pas. Ça peut fonctionner. Mais donc, ce sont des enceintes Bluetooth avec des autonomies assez intéressantes. Ça doit être léger, ouais. Non, ça reste... On part en battance avec, du coup. Ouais, ouais, ouais. Un produit étanche, c'est plus de 10 heures d'autonomie, 12 heures. On peut connecter plusieurs enceintes aussi. Ah ! Si on est plusieurs à la plage, chez soi ou autre, hop, on les relise. C'est-à-dire que le téléphone est connecté à une enceinte. Et de l'enceinte, on va se connecter à une autre enceinte. D'accord, ok. Avec le même téléphone, on diffuse sur plusieurs enceintes. Alors, on n'est pas sur du multi-room, mais on s'en approche gentiment, mais via du Bluetooth. Sans aucun paramétrage. D'accord, ok. Donc là, c'est le Flip 4 ici. Flip 4, tout à fait. Ça, c'est le Pulse 3. Vous avez aussi annoncé le Sound Gear, le JBL Sound Gear. Ouais, ouais. Alors, ça, c'est tout nouveau. On a parlé, et on parle encore depuis un peu plus d'un an maintenant, deux ans, de réalité virtuelle. Ouais. Avec pas mal de marques. Alors, quand on se parle de réalité virtuelle, on pense au Google, aux lunettes, on ne pense pas au son. Ouais, c'est vrai. On se déplace avec les lunettes, l'image se déplace, mais le son, on est dans un environnement où le son reste figé. Ou sur les salons, quand on fait des essais ou dans des magasins, on est dans un environnement avec des gens qui font du bruit, etc. Donc, l'immersion n'est pas totale. On a juste une immersion visuelle et pas audio. Ouais. Et donc, on rentre de plein pied avec plusieurs solutions dans la réalité virtuelle sur la partie audio. Pour les différentes plateformes existantes, tu parlais du Sound Gear. Donc, le Sound Gear, c'est une sorte de tour de cou que l'on met, un peu, imaginons, une écharpe courte que l'on va mettre. Et qui a des petits haut-parleurs tout autour du cou. Donc, on est entre l'enceinte et le casque, puisque c'est près de nos oreilles, mais au moins, on a toute une liberté de mouvement. Et on profite, malgré tout, d'un son de qualité. Ouais. Et ce qui signifie que si on a des lunettes sur les yeux, sur la tête, quand on tourne la tête à gauche, on a l'image qui tourne à gauche, et le son tournera également. C'est ça. Donc là, on est dans une solution un peu hybride, qui n'est pas un casque, qui n'est pas une enceinte, mais qui permet d'avoir une liberté de mouvement, sachant qu'on intègre aussi des microphones dans ce genre de solution, pour faire de la conversation en main libre. D'accord, ok. On n'a pas de casque, ou si on est en conférence, par exemple ici, je peux décrocher avec quelqu'un et tout le monde profite de la conversation, avec les mains complètement libres, pas de casque sur les oreilles. Donc, c'est une approche un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, mais qui aura son public. En termes physiques, ça se rapproche de quoi ? Alors, imagine un fer à cheval, un peu grand, que tu mets autour du cou, une sorte de U inversé, que tu mets autour du cou, un peu ergonomique, avec des revêtements assez soft, pour éviter que ce soit trop irritant, je veux dire. Et c'est léger, j'imagine. C'est assez léger, oui. Alors, on est assez... Un domaine sur lequel on parle peu, c'est le domaine de l'informatique. Notamment, on est très présent dans le monde informatique, où on a des partenariats avec du Lenovo, du HP, du Toshiba, Motorola, donc on sait faire du son miniatur. Ça, c'est une des forces d'Herman, où on a les technos qui nous permettent justement d'avoir des qualités audio correctes, je veux dire, dans des formats très petits, comme des smartphones, notamment. D'accord, ok. Wow ! Disponible à partir de printemps, c'est ça ? Disponible au printemps, on sera entre 150 et 200 euros. Pas très cher ? Non, non, on reste... Après, c'est une technologie Bluetooth, c'est simplement l'ergonomie qui est nouvelle. Voilà, mais après, ce que l'on embarque est déjà maîtrisé. Donc ça, c'est, on va dire, pour les lunettes genre des marques coréennes ou asiatiques, sans les citer. Et après, on va aussi sur les marques spécifiques, notamment un peu les pré-curseurs en matière de réalité virtuelle, comme la marque Oculus. C'est ça, le Facebook. Alors, le problème, c'est que Oculus offre une solution audio de base, mais avec des connecteurs propres à Oculus. D'accord. Donc, JBL va proposer, d'ici mars, des options. Comme quand on achète une voiture, on peut acheter du son en option. Là, on pourra acheter du son JBL en option pour Oculus, donc avec des connecteurs spécifiques. Soit en écouteurs, comme on a ici. Donc ça, c'est une solution Oculus avec des écouteurs. Donc, on voit les connecteurs. D'accord. Je repasse le petit paquet. Donc, connecteurs spécifiques Oculus. D'accord. Voilà, qui se branchent sur les branches des lunettes Oculus directement, en intra-auriculaire, ou des solutions supra-auriculaires. Donc, on a les deux que l'on propose en option pour les casques Oculus. D'accord. Et là, les petits points, c'est quoi ? Ah, ça, c'est la connectique. Oui, c'est la connectique. Et l'autre, c'est... Et les écouteurs, voilà. Combien, c'est ? Tout simplement. Ça oscillera entre 100 et 200 euros, selon le type d'option choisie. Ok, d'accord. Super. Ah, qu'est-ce que vous pensez de ces produits, Sandrine ? Alors, je trouve ça super. J'ai peur. Je vais te dire ce que je pense. C'est que, d'une part, ça va vraiment dans l'air du temps, nomade, enfin, voilà, aujourd'hui. Et alors, pour les jeunes, alors, d'avoir quelque chose, voilà, une enceinte, petite, pas très lourde, qui peut se mettre, ayant une fille, dans un sac à main. Et de pouvoir, effectivement, les connecter quand ils organisent des soirées. Entre, entre jeunes. Entre... Sauf dans le métro, hein, parce que... Ouais, ouais. Enfin, c'est peut-être un phénomène très parisien, mais bon, ils se regroupent dans un appartement, ils apportent la musique. Et comment se porte le marché du casque audio et de l'enceinte mobile ? Alors, c'est bien que tu parles des marchés qui se portent encore pas trop mal. Parce que dans le domaine de l'électronique grand public, c'est un peu compliqué. Mais, alors, le marché du casque, on va dire, il est arrivé à maturité. Il est relativement stable, qu'on ne parait que de la France. C'est un marché de renouvellement aujourd'hui, hein. Les gens ont déjà eu un ou plusieurs casques. Et donc, après, recherchent soit de la qualité différente, des fonctions différentes. Peut-être du Bluetooth, peut-être une meilleure autonomie ou de l'atténuation de bruit aussi, selon les usages. Et c'est un marché qui augmente en prix moyen. Parce que, justement, les gens préfèrent s'équiper mieux. Ouais. Et donc, dépenser un peu plus pour avoir une meilleure qualité, au final, par rapport à ce qu'ils recherchent. Le marché de l'enceinte nomade. Ouais. Et le marché qui croît le plus, dans tous les segments électroniques, d'une manière générale. Ouais. La croissance a tendance à ralentir, mais toujours positive. Ouais. Avec les acteurs que l'on connaît aujourd'hui. Ouais. Il y a, et sur le marché du casque, et sur le marché de l'enceinte nomade, il y a eu une épuration des intervenants. Ouais. Notamment beaucoup au niveau du casque. Il y a eu plusieurs centaines de marques. Ouais, qui ont disparu. Les enseignes mettaient aussi tout ce qu'ils pouvaient dans les rayons. J'ai cru un jour, à la FNAC, il y avait un mur de casque. J'étais là, mais comment une personne qui n'est pas dans tech choisit, ouais. Bon, alors normalement, il y a les vendeurs aussi pour réguler un peu. Quand on les trouve, hein. Ils ne sont pas toujours à la disposition. C'est clair. Donc, il y a une épuration, je dirais, des fournisseurs, et donc une meilleure visibilité et compréhension du côté du consommateur par rapport à ce qu'il peut acheter. Ouais. Et comment se démarrent comme GBL et Hermann parmi cette concurrence qui explose les prix de plus en plus bas aussi, vu forcément de la mauvaise qualité ? Et voilà, comment vous faites pour vous différencier, pour vous distinguer aussi ? Alors, on est, je peux le dire, on est leader sur le marché de l'enseigne depuis un peu plus d'un an maintenant, on a fait passer d'autres marques, notamment par ces gammes très jeunes, très ludiques. Des coloris, on le voit, on n'a pas que du noir ou du blanc, on a du bleu, du rouge, du jaune, enfin des coloris plutôt sympathiques. Ok. Et attrayant. Et à côté de ça, on s'appuie justement sur des campagnes marketing avec des ambassadeurs jeunes qui relaient un peu le message sur l'aspect convivial et l'utilisation simple et pratique de ce genre de produits, aussi bien dans le domaine du sport que le domaine de la musique. Et on essaye de proposer des produits et accessibles en prix, par le bas, et des produits, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup plus haut de gamme, parce qu'il y a une demande des deux côtés. Et de l'enceinte aussi, comment dire, lumineuse aussi, ça change, ça fait aussi se distinguer. Oui, on essaye de distinguer. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de marques, s'il y a des marques qui proposent... C'est vrai, on a été beaucoup copiés. Oui, je crois que j'ai entendu... Là-dessus, on a notre service juridique qui est sur le qui-vive, c'est chez nous l'enceinte la plus copiée. Ah ouais ? Alors, c'est comme les marques de luxe, quand on commence à être copiée, ça veut dire qu'on est plutôt bien. C'est ça. C'est un mal pour un bien, je dirais, mais l'enceinte lumineuse est celle qui est le plus copiée. D'accord. C'est bien, ça fait de la maille. On a eu quelques soucis. C'est clair. Et les ambassadeurs, donc, tu disais qu'il y avait le chanteur français, je ne sais plus comment il s'appelle, le maître Gims. Maître Gims, petit chanteur français. Ah, j'ai dit petit ? Non ! Ah, tu veux être chanteur ? C'est un des plus gros... Ah bah oui. R&B, je ne sais plus quoi. Oui, il fait un peu du R&B, il vient de section d'assaut. C'est ça. Ça fait deux ans qu'il est ambassadeur ? Oui, oui, ça fait deux ans. Et qu'est-ce qu'en fait un ambassadeur JBL ? Qu'est-ce que fait un ambassadeur ? Alors déjà, on parle plus de partenariat, parce que ce n'est pas simplement, voilà, on prend son image et est terminé. Ça va dans les deux sens, parce que quand on se parlait de réseaux sociaux, pour prendre l'exemple de maître Gims, il a aux alentours de 6 millions de fans sur Facebook. Oui. JBL a près de 2 millions de fans sur Facebook. Oui, beaucoup, tous les deux. Quand lui poste quelque chose, la communauté JBL le voit, on va toucher ses fans. Et inversement, quand nous on poste avec lui, 2 millions de fans voient aussi... Et qu'est-ce qu'il poste, par exemple ? Non, 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 non. Il peut poster un exemple. Quand on a fait une séance photo, pour toutes nos campagnes de communication, et il se prend en selfie pendant la séance photo, où il est avec son casque JBL, il met un commentaire, ou quand il est en tournée dans sa loge, avec une enceinte, justement. Des choses un peu... Du coup, et après, on peut faire des animations plus officielles, des concours, des choses comme ça. Mais sinon, c'est toujours un échange entre l'artiste ou l'ambassadeur d'une manière générale, et la marque. D'autres ambassadeurs connus, aussi ? Dans le monde de la musique, on a Demi Lovato, qui est un peu connu pour les jeunes. C'est ça. J'ai vu The Voice ou j'ai vu quoi ? Ouais, on a Diancy. Ok. Avec Cake on the H&M. Diancy. 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 En plus, je crois que c'est la musique de l'Euro Mignon, un truc comme ça. Ah bon ? Ok. L'Euro Mignon, le soir... Tu peux le faire, c'est pour trouver l'entendu. Non, 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 non. Ok. Et après, dans le sport, on a dans le football, Raphaël Larane. Ok. Un beau joueur, grand et beau joueur français. Ok. Qui joue en Espagne. On a également, dans le handball, Nicolas Karabatic. Pas mal. C'est un peu d'actualité en ce moment. C'est ça. Ils sont champions, c'est ça ? Là, ils sont qualifiés. Oui, bon. Ils jouaient hier. Apparemment, ils ont luité pour être classés. Oui, après, ils ont fait tourner. Ça fait longtemps qu'ils sont là aussi, quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est fatigué, les gars. Ok. On a Stephen Curry. Pas mal. Dans le basket. Oh, right. Ouais, ouais. Donc, on essaye d'avoir des ambassadeurs de premier plan. Et donc, tout ça là, tu leur demandes de montrer leur vie au quotidien. Les produits, c'est ça ? Ou comment... Soit au quotidien, soit on planifie à l'occasion d'un lancement produit, par exemple, qu'ils appuient un peu l'image du produit. Ouais, ouais. Donc, c'est dans les deux sens où on fait des OP, des meet and greet. Ouais. C'est-à-dire, après des jeux concours, on fait gagner des rencontres avec des artistes ou athlètes. Après, on peut faire des jeux. Juste pour revenir sur le handball, on a deux handballeurs. Donc, on a Nikola Karabatic et Ludovic Fabregas. Un joue à Paris, l'autre à Montpellier. Donc, de temps en temps aussi, on fait des petits concours, des teasings entre les deux, s'ils doivent se rencontrer sportivement. Des challenges. Donc, on joue un peu avec nos ambassadeurs. Là, on imagine des choses assez rigolotes. Une rencontre entre Karabatic et Varane. Karabatic qui devait jouer au handball et Varane et au football. Et faire des petites thèses comme ça. C'est des choses un peu décalées, mais qui plaisent aussi aux ambassadeurs. C'est ça. C'est pas que du corporel, alors tu poses avec un projet. Ouais, ouais, c'est clair. Ça marche plus, ça. On essaie d'aller un peu plus loin que ça et puis sur un aspect un peu plus... Oui, parce que les consommateurs sont plus dupes. Ils s'aissent très bien quand on veut leur faire vendre du truc un peu facile. Et puis quand on voit vraiment quelqu'un qui utilise le produit au quotidien. Qu'est-ce que tu penses des Apple Airpods en termes de casques ? Vous savez ce que c'est les Apple Airpods ? C'est des casques dont Apple est en train de travailler depuis. Ils essayent de... Parce qu'ils ont mis en vente le produit en précommande. Ils l'ont annulé, ils l'ont reculé. Et apparemment, ça fait quelques années qu'ils travaillent dessus. Et en fait, ce sont des casques sans fil. Mais il n'y a même pas de cordon en fait. Juste on a deux petits écouteurs comme ça. C'est super. Et notamment, on n'en parle pas beaucoup. Parce que ce n'est pas aussi grand qu'Apple. Mais il y a Jabra aussi qui a sorti des casques. C'est des petits bouts que tu mets dans les oreilles. Sans fil complètement. Voilà. C'est quelque chose que va peut-être faire JBL, PowerMan. Oui. Déjà sur Bluetooth, on est très présent dans le domaine des écouteurs de sport. Notamment en Bluetooth. Ça c'est Bluetooth ? Non, ça c'est filaire. Ça c'est connecté directement aux broches. Exact. Mais on a des écouteurs Bluetooth. Donc il y a quand même un fil entre les deux écouteurs. Ouais, c'est ça. Qui passe derrière la nuque. Mais on regarde aussi sur la possibilité de faire des écouteurs complètement sans fil. Donc juste deux petits écouteurs. Deux. Et pourquoi autant de critiques de la part du public ? C'est comme tout, dès qu'il y a un produit un peu qui change ? Non, et puis ça implique de recharger deux écouteurs au lieu de un. Donc il faut deux connecteurs ou un connecteur spécifique pour recharger. Et de ne pas écouter en même temps ? Alors on ne peut pas de toute façon. Ouais, c'est ça. Après il y a certaines limites. Honnêtement, en liberté de mouvement, déjà des écouteurs Bluetooth avec le câble qui passe derrière la nuque. C'est très bien. Moi je fais que ça depuis des années et je ne vois pas pourquoi le problème. Après c'est vrai qu'il suffit d'un mouvement pour que le casque tombe dans un trou d'aération. Pas chine. Il y avait une campagne comme ça. Quand Apple a annoncé ses AirPods, il y avait des personnes qui devaient l'utiliser. Voilà. Ils ont fait des contraires en fait. Ils ont fait une vidéo avec les anciennes publicités d'Apple pour l'iPad. Et ils ont mis des gens en train de danser. Et avec les trucs qui tombaient un peu partout. Donc ça ne vous fait pas peur ça en tout cas ? Non, parce qu'on a des technologies qui permettent de rester bien en place pour les écouteurs. Parce qu'on a une marque dans le groupe. Oui c'est vrai. Qui était créée par des triathlètes. Oui. Tu savais comment déjà ? Your Buds. Your Buds, c'est ça. Exact. Et donc les triathlètes en avaient assez de rentrer des entraînements et avoir mal aux oreilles et pas aux jambes. Donc au bout d'un moment c'est vrai que ça ne va pas. Donc ils ont créé leur propre marque. Oui. Sachant qu'ils voulaient avoir des écouteurs qui ne tombent pas et n'irritent pas. Oui c'est clair. Et qui tiennent surtout. C'était ça leur promesse première. D'accord. Voilà. Pas la qualité audio. D'abord que ça tienne. D'accord. Parce que si ça tombe la qualité audio de toute façon. Parce que ça peut ruiner l'entraînement et tout. Oui oui. Ça peut irriter les oreilles. Donc aujourd'hui on a des écouteurs effectivement sous JBL qui utilisent cette technologie. C'est ça. Ces technologies qui ne tombent pas n'irritent pas. Et en plus on a la qualité audio. C'est ça. On est le meilleur des deux mondes. C'est clair. Merci beaucoup pour ces infos Olivier. On n'a même pas fait un test de son hein. Non. Fais-nous du test de son pour voir la capacité sonore. On a fini l'émission en musique. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada